L'insalubrité, le sujet est au centre des préoccupations des plus hautes autorités du pays. Dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, le chef de l'état Idrissa Dibitno et la première dame Inda Dibitno mettent leurs mains dans la patte. Au lycée Félix-Eboué, le couple présidentiel, les membres du gouvernement, la société civile, les maires des communes d'arrondissement et les éléments des forces de défense et de sécurité mènent une grande opération de salubrité. Cette mobilisation de toutes les catégories socio-professionnelles témoigne leur ferme volonté et engagement à la question d'hygiène. Le choix porté sur cette structure éducative n'est pas le fruit du hasard. Ce tact citoyen consiste à offrir un environnement propice aux élèves et corps enseignants. La volonté des pouvoirs publics réconfort l'initiateur du projet Afri Campus qui a pour thème « Ensemble, changeons notre quotidien ». Pour lui, le geste posé par le chef de l'état est simple mais plein de signification. Je veux que cet événement soit vraiment un message à tous les Tchadiens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour qu'on travaille ensemble et qu'on donne une nouvelle image du Tchad. Conscient de l'avenir de la jeunesse tchadienne, le chef de l'état Idrissa Dibi-Hitno ne consacre pas seulement quelques minutes de son temps à l'assainissement de cet établissement d'enseignement secondaire. Il a aussi effectué une visite dans une des salles de classe. L'objectif est de constater les conditions auxquelles les élèves suivent les cours, d'une part, et d'autre part, l'état de vétusté de l'établissement en question. Le chef de l'état Idrissa Dibi-Hitno qui a donné le coup d'envoi de cette opération de salubrité situe dans son intervention que l'objectif est d'offrir un meilleur cadre de vie aux élèves et aux corps enseignants, car selon lui, la salubrité permet de lutter contre diverses maladies. Un aspect de ses propos. C'est un message qui est très fort. L'assainissement contribue sans doute, sans doute, à la santé de tout le monde. C'est une question d'hygiène aussi. Ça contribue donc aussi à la santé de tout le monde. Cette action est une action douloureuse. Et je participe donc à cette action avec mon épouse, bien sûr, en tant que citoyen, pour dire aux autres citoyens que tout le monde, tout citoyen, a le devoir de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Rendre leur ville propre, sainte, rendre à l'intérêt de leur possession propre et saine, rendre aussi les lieux qui sont fréquentés, comme ici, d'un établissement public, de l'enseignement, donc de l'éducation nationale, de l'éducation nationale. Montrer aussi à tout le monde, y compris les jeunes qui sont concernés, qu'ils doivent prendre des précautions pour ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où. Et il est important qu'à ce niveau, les responsables concernés des établissements primaires et secondaires qu'ils arrivent à mettre avec la contribution de la mairie sur l'ensemble du territoire sortent des bacs où on peut jeter des papiers, où on peut jeter tout ce qui est jeter. Ça éviterait de rendre leur rétablissement, ça, et aussi, c'est un peu du civisme aussi, c'est du civisme comme des pays. Ça doit continuer. J'appuyerai tous ceux qui, dans ce terme-là, qui vont se situer dans la continuité, dans la continuité, et je serai avec eux. J'espère que l'appel que j'ai fait maintenant, je vais le faire maintenant, soit attendu par tous les Tchaniens, sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas seulement dans toutes nos villes, villages et phériques. La propriété contribue à la santé, la propriété contribue aussi à un mieux-vivre. Hier, c'était la plantation des arbres, aujourd'hui, c'est la séniscement. Les deux vont de peindre. C'est rendre notre ville, ou notre environnement sain, un environnement, donc, sur le plan, irréproclable, un environnement qui nous permet de vivre, sans trop prendre le risque de tomber malade ou d'attraper tel ou tel virus. Voilà, donc, en quelque sorte, les quelques mots que j'ai voulu, et puis surtout, cet appel que j'ai lancé à tous les Tchadiens et Tchadiens de faire la même chose que c'est ce que nous faisons, et dans la durée, dans la durée. Si c'est chaque samedi, je pense que c'est ça, nous devrions nous retrouver avec des outils qui nous permettent donc de faire ce travail et de travailler ensemble en tant que citoyens. Je crois que c'est une très bonne chose qu'il confie à ses enfants, qu'il ne les a pas abandonnés, qu'il est avec eux. Je demande à mes enfants de prendre l'exemple. Il s'agit de l'assainissement du lycée Félix-Ébrouille. Les autorités tchadiennes ont pris l'initiative de le faire, à commencer par son excellence, monsieur le président de la République, accompagné par tout le monde. Et donc, nous sommes très contents, chaque mois ou bien chaque semaine, on va le faire pour les différents lycées, les différents collèges et les différents départements ministériels. L'acte posé par le chef d'État est un acte sanitaire et exemplaire. Tout ce qui a été dégagé ce matin, c'est des nuits de maladies, surtout de maladies, c'est un certain temps précis. Donc, être propre, c'est aussi une éducation. Je salue cette initiative engagée, déclenchée par le chef de l'État. Il faudrait que ce soit exemplaire pour tout le monde. Cet acte entre dans le quotidien de Tchadien. Le chef de l'État a donné l'exemple. Maintenant, nous, il faut qu'on saisisse l'occasion. On saisisse l'occasion, qu'on le travaille au quotidien, que chacun essaye de faire autant que faire ce que nettoyer devant sa porte. Cet acte est à saluer partout de moi. Surtout, mon département serait vraiment heureux de voir encore se pérenniser ce genre d'acte sur l'ensemble du pays. Aujourd'hui, on a donné le coup d'envoi. Donc, je pense et je sollicite et j'appelle à toute la jeunesse que dans toutes les régions puissent faire une journée de cette sensibilisation qui va pérenniser, qui va essayer d'amener un plus. Maintenant, nous n'avons pas le droit de louper le futur. Du moment où le premier des Tchadiens nous a donné l'exemple, lui-même s'est mouillé, il a mouillé le maillot pour que les autres suivent cet exemple, pour que les autres sachent que la mentalité tchadienne est en train de changer. Les appréciations à faire, c'est vraiment d'abord féliciter son excellence du chef de l'État, qui, malgré son calendrier chargé, a voulu aujourd'hui donner un coup de balai pour la salubrité au sein de ce lycée qui est historique dans notre pays, le lycée Félix et Bouillet.